Générique Vendredi 18 mai 2018, M. Dama, bonsoir et bienvenue à C1945 de la télévision Labarie. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne, le mois de Ramadan est observé par les musulmans de Nigeria depuis le mercredi dernier. Il est conseillé de faire des invocations au moment de la rupture, comme en atteste Sheikh Ben Salah. En islam, il est possible de tout convertir en actes de culte. Même les rapports intimes avec nos épouses, dans l'intimité de nos chambres à coucher, il suffit simplement de mentionner le Seigneur pour que cet acte nous procure une récompense dans notre balance de bonnes œuvres, au même titre que la prière, le jeûne, le pèlerinage et que sais-je encore. Même manger, manger mais c'est pour nous qu'on mange, nous avons faim. Si on ne mange pas, on va crever de faim ou de soif. Alors quand on mange, il suffit de mentionner le Seigneur au début et à la fin pour avoir tous nos péchés effacés. C'est ainsi donc que pour le jeûne, au moment de sa rupture, d'abord le messager a dit qu'il y a une invocation qu'il n'est jamais refusée. Les invocations au moment de la rupture du jeûne sont acceptées, sont agréées par le maître de l'univers. Aussi longtemps qu'elles ne sont pas destinées à vouloir causer du tort à autrui, du mal à autrui ou à vouloir rompre les liens de parenté. Il nous est demandé, selon la Sunna, au moment de rompre le jeûne, de dire Ou alors, et bien, de façon beaucoup plus facile, je pense, Seigneur, c'est pour toi que j'ai accompli ce jeûne et c'est grâce à toi, avec ce que tu m'as accordé, que je le rends. C'est la formule, quand on l'a dit, c'est une récompense supplémentaire, même si on ne la dit pas, il est clair que le jeûne, si elle a été accomplie dans les règles de l'art, à ce niveau, j'aimerais insister sur une chose. Le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rares intimes, le jeûne, c'est aussi une discipline. Il faut contrôler ce qu'on dit, contrôler ce qu'on voit, contrôler ce qu'on entend, contrôler ses membres. Lorsqu'ils vont, qu'est-ce qu'on fait avec les mains, avec les pieds, tout ce qui est à nous doit participer dans l'effort de prier à Allah pendant les journées de Ramadan, mais également pendant la nuit, mais surtout partout en toutes circonstances. C'est vrai que le mois béni de Ramadan, c'est un mois spécial, mais Allah, on doit l'adorer 305 jours de l'an sur 305. Et justement, nous sommes au troisième jour du mois béni de Ramadan, une période pendant laquelle les musulmans doivent s'obstenir de boire et de manger jusqu'au coucher du soleil, à l'exception des personnes ayant des maladies chroniques. C'est dans ce reportage signé Nafis Zaku et Ibrahim Abdel. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan, un mois pendant lequel il est recommandé à tous musulmans de gêner. En effet, ce gêne n'est pas obligatoire chez les personnes ayant des maladies chroniques. Pour les malades chroniques, il y a des dispositions qu'il va falloir prendre. La première mesure, parce que ces malades chroniques sont suivis par des médecins, je pense qu'ils doivent aller consulter leur médecin traitant, c'est à lui, en tout cas, de donner son avis s'ils peuvent gêner ou pas. Parce que je pense que même la religion prévoit, en cas de maladie, le gêne n'est pas obligatoire. Je pense qu'il va falloir qu'ils constituent leur médecin, qu'ils les examinent, tant cliniquement, mais aussi paracliniquement, pour effectivement voir s'ils sont stabilisés et qu'ils peuvent supporter les jeunes. Et maintenant, au cas par cas, s'ils arrivent à gêner, il faut pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'organisme avec un bon équilibre alimentaire. L'organisme, en tout cas, malgré les jeunes, il doit fonctionner et il doit avoir besoin, effectivement, de nutriments pour bien fonctionner. Le nutriments, je parle de macronutriments, c'est que nous avons l'habitude de consommer des aliments riches en sucre, en glycine notamment, les protides, mais aussi les lipides, mais aussi et surtout des aliments riches en vitamines et en oligo-éléments. Dans cette période de forte chaleur, les médecins recommandent ou génèrent de consommer beaucoup d'eau. Le malade chronique, en tout cas, s'ils arrivent à avoir le consentement de leurs médecins pour gêner, il faut qu'ils privilégient surtout la consommation des aliments qui peuvent leur apporter beaucoup de vitamines et de sel minéraux. Et ça, c'est surtout les fruits et les légumes qui doivent être privilégiés. Mais aussi l'eau, vous savez, c'est une période en dehors de la maladie. Même les personnes qui ne sont pas malades, qui sont apparemment saines, n'est-ce pas, sont exposées à un risque de déshydratation énorme. Et c'est aussi s'accumuler aux jeunes, donc c'est de boire beaucoup d'eau. Mais boire beaucoup d'eau, il faut aussi le faire de manière fractionnée, je dirais, parce que c'est fréquent. Au moment de la rupture, les gens cherchent à compenser, en tout cas, ou à combler tous les besoins de toute la journée. Non, il faut le faire de manière fractionnée, que les types digestifs puissent bien digérer les aliments consommés, afin que le nutriment soit profitable à l'organisme. Il faut noter que durant ce mois béni du ramadan, les musulmans doivent éviter la consommation des aliments trop sucrés ou avec crès. Prudence à la consommation des aliments au sahour ou bien également à la rupture d'hygiène. Les nutritionnistes produisent des conseils à l'endroit des fidèles, afin d'éviter des troubles digestifs. C'est dans ce reportage signé Ismaël Mouni. Notre santé dépend en grande partie de notre alimentation. La nature, la qualité et la quantité de ce que nous mangeons demeurent fondamentales. Ainsi, pour éviter tout désagrément, et cela tout au long de la journée en jeun, il est impératif qu'au moment du soujour, le fidèle s'alimente en céréales. Notamment la pâte, la pâte de mine, la pâte de maïs ou les autres céréales de façon générale. Donc les céréales, c'est très bon notamment pour le soujour et ça permet de libérer l'énergie très lentement parce que ces aliments contiennent de l'énergie qu'ils vont libérer très lentement. Ça nous permet de mieux supporter le jeûne et de ne pas être très rapidement dans une situation d'hypoglycine. Pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau. Donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'eau, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Maintenant, des excitants pris la nuit, ça peut altérer la qualité du sommeil. Et parce que pendant du thé à 23h à minuit, ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil. Et ça fait en sorte que pendant le mois de ramadam également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Le fait de trop manger au moment de la rupture du jeûne peut enclencher des troubles digestifs. Autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Je pense que c'est une situation qui est là et la tendance à vouloir attraper tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la journée, à vouloir le faire la nuit, donc cette tendance-là est une mauvaise habitude et ça va plutôt nous fatiguer plutôt qu'au lieu de nous faire du bien. Donc le gavage est à déconseiller. Et l'autre chose qu'il faut déconseiller, c'est la tendance, l'habitude que nous avons de manger et de nous mettre au lit. Là également, c'est une habitude qui renforce la constipation. Donc il vaut mieux prendre son repas et prendre un temps de digérer avant de se mettre au repas parce que sinon, comme je l'ai dit, ça va renforcer les troubles digestifs, ça va renforcer la constipation. En respectant ces conseils du nutritionniste, cela permettra aux jeûneurs d'éviter des troubles digestifs et cela tout au long du mois béni du ramadan. Chagons à présent de registre avec l'ouverture ce matin au stade du 29 juillet d'un atelier de renforcement des capacités de structure du cadre des organisations de la société civile active sur la mobilisation de ressources financières. Un atelier organisé par la coalition ASSO-EPT. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Arietta Salah et Aboubakar Souley. Cet atelier qui réunit une trentaine d'acteurs de la société civile active en éducation rentra dans le cadre de la mise en œuvre du programme Weborema Farhan financé par Plan International Micher, la DGD et Plan International Belgique. L'activité qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre d'un programme quinquennal 2017-2021. Ce programme, dénommé Weborema Farhan, est une initiative de Plan International Niger financé par la DGD et Plan International Belgique. Ce programme a pour ambition de favoriser une mobilisation sociale devant garantir le respect du droit des enfants et des filles en particulier. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, la coalition ASSO-EPT a proposé la formation de 30 acteurs de la société civile active en éducation sur la mobilisation des ressources et la budgétisation. C'est pourquoi j'invite les participants à être assidus et attentifs pour mieux se familiariser au processus de budgétisation et au suivi. La question du financement de l'éducation est au cœur de la coalition ASSO-EPT, raison pour laquelle elle a organisé cet atelier de renforcement des capacités de structure du cadre des organisations de la société civile active en éducation sur la mobilisation des ressources et la budgétisation. La question du financement de l'éducation est l'un des boulots qui étrangle le bon fonctionnement de notre système et il nous incombe à ce titre en tant que structure de l'Association civile d'oeuvrer pour que tous ceux qui ont la possibilité de mobiliser des ressources le fassent afin que nous puissions accompagner le processus que l'État est en train de faire et aider à ce qu'il y ait plus de moyens pour donner l'éducation nécessaire à nos enfants. A travers cette journée de session, que les participants puissent comprendre quelles sont les sources potentielles auprès desquelles on peut effectivement mobiliser les ressources et comment est-ce qu'en tant que structure de l'Association civile nous pouvons nous organiser pour amener ces structures-là ou ces potentielles sources de financement à mettre suffisamment de ressources en faveur de l'éducation. La coalition ASSO-EPT Niger est une organisation de la société civile active en éducation. Elle a pour mission entre autres de faire le plaidoyer et le lobbying en vue de la réalisation d'un accès gratuit et universel à une éducation de qualité et durable pour tous au Niger. Le constat est là, le FLEV Niger est dans un état critique, menacé d'ensablement une situation qui inquiète, une situation inquiétante et que déplore beaucoup de Nigériens. C'est dans ce reportage signé Nafisato. Première source d'alimentation en eau portable de la région de Niamé, le FLEV Niger, ce patrimoine national et sous-régional, se retrouve dans une situation critique car menacée de disparition à cause des pollutions mais surtout de l'ensablement. Le FLEV Niger, comme vous l'avez dit, c'est aussi un patrimoine national. Le FLEV Niger qui prend sa source en Guinée, qui traverse le Mali, le Niger et se jette dans le delta du Niger au Nigeria, est véritablement au cœur de la préoccupation en alimentation de l'eau portable pour la ville de Niamé. Donc son ensablement est une préoccupation nationale parce que c'est lui qui alimente la capitale en eau potable et s'il vient à s'assécher, cela veut dire qu'on va avoir de sérieux problèmes d'eau, de pénurie d'eau potable. Maintenant, ce que les gens oublient, c'est que le FLEV aussi a une vie. Ça veut dire que c'est comme un être vivant parce qu'il se déplace d'un pays à l'autre et que le chemin faisant, il peut être amené avec le temps à mourir s'il s'assèche. Donc les gens doivent prendre conscience de ce que représente le FLEV Niger à la fois pour l'ensemble du pays du Niger et aussi pour la capitale. Il y a plusieurs activités de l'homme qui menacent le FLEV. Aujourd'hui, quand vous voyez des deux côtés du FLEV, lorsqu'on se met à défricher, lorsqu'on se met à faire des habitats, là où ce n'est pas le lieu d'en faire. Une situation qui mérite une prise de conscience au niveau de tous les acteurs étatiques et non étatiques. L'appel que nous lançons, c'est d'abord à l'endroit des autorités nigériennes parce qu'ils savent, ces autorités savent que le FLEV a un rôle assez important à jouer dans la vie de la nation nigérienne afin de créer les conditions pour que ce FLEV continue d'exister. Par exemple, si vous prenez du côté de la rive droite, tout le long de cette zone-là, le canton de Butinkouïde, où on est en train de vouloir lotir, chaque lotissement, ça veut dire que c'est une dégradation du FLEV Niger parce qu'on décape, on coupe des arbres et en même temps, on encourage ou on provoque des eaux de ruissellement qui constituent des couris qui viennent se jeter dans le FLEV. Et ce sont ces couris-là qui donnent le sable en amont et qui viennent le jeter dans le FLEV Niger. Le FLEV Niger ou Djoliba est le plus long fleuve de l'Afrique de l'Ouest avec ses 4200 kilomètres de longueur, dont plus de 500 kilomètres pour le Niger et fait vivre des milliers de populations. préserver ce fleuve vaut à sauver des vies. Voilà, M. et Dames, c'est tout pour ces 1945 de la télévision Labarie. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501